L'ancien ambassadeur de France au Mali, après le renversement du gouvernement de Shoguel Maïga Kokala sur son compte Twitter, des déclarations qui font suite aux critiques des autorités maliennes de la duplicité de l'armée française avec les groupes terroristes. Depuis que l'actuel président de la transition, Asimé Goïta, a décidé d'élargir la coopération militaire de son pays avec la Fédération de Russie, l'Elysée ne cache plus son agacement. La France est régulièrement accusée par les pays du Sahel de soutenir et d'armer les groupes terroristes qui sévissent dans la région des trois frontières, Mali, Burkina Faso, Niger. Un tweet qui revène deux aspects fondamentaux, les failles de la diplomatie française en Afrique. Le premier aspect, la perte de l'influence française avérée sur le continent. Deuxième aspect, le complot bien ficelé de Paris pour maintenir le peuple malien en particulier et les peuples africains en général sous une nouvelle forme d'esclavage. En proie à des difficultés économiques, la France tente d'imposer aux pays africains un terrorisme géostratégique. Donc l'objectif est la capture des matières premières de ses anciennes colonies, avec la complicité des dirigeants africains franc-maçon. Je dis bien des dirigeants africains franc-maçon. Les présidents africains doivent avoir le courage de ramper définitivement le pacte colonial qui lie le continent à la France. A savoir la monnaie coloniale française fin des colonies françaises d'Afrique, les bases militaires, l'influence culturelle de la langue française sur le continent via la francophonie, l'oligarchie française éparesseuse. Elle n'a jamais imaginé un modèle de développement durable sur le concours du vol des richesses du sous-sol de l'Afrique. Un travail que son voisin allemand avait amorcé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La France doit avoir le courage de quitter pacifiquement les pays africains et de démanteler ses bases militaires, qui sont des véritables nids d'entraînement et de formation des groupes terroristes sur le continent africain. Retrouvez toute l'actualité africaine et internationale sur notre site internet je-m'informe-tv.com Sous-titrage Société Radio-Canada